C'est avec un très très grand bonheur que je vous accueille pour inaugurer notre église Saint-Pierre, restaurée pour tous les plaisirs rois. Pour beaucoup, l'église est un bâtiment avant tout considéré comme cultuel, mais il est aussi un monument historique, témoignage de notre richesse patrimoniale, la mémoire de notre ville, de notre histoire commune, un symbole de la construction de nos villes et villages, édifice de centralité urbaine avec sa flèche, point de repère du voyageur égaré. On est entre nous ce soir, on peut parler donc très très librement. Monsieur Giordano et moi, notre métier c'est de restaurer les monuments historiques, c'est de restaurer les églises. On en a vu passer des dizaines et des dizaines. Et je dois dire que, madame le maire, j'ai jamais vu une municipalité avec une telle motivation pour repartir de très très loin, pour remettre en état un monument. Liste des donateurs ayant participé à la réhabilitation de l'église Saint-Pierre de plaisir, inauguration du 16 novembre 2013, qu'ils en soient toutes et tous remerciés. Les plaisiroises et les plaisirois peuvent être fiers d'avoir une équipe municipale qui soit aussi digne de la ville de plaisir, et qui ont rendu toute sa dignité au cœur, au vieux plaisir. L'église Saint-Pierre est un élément du rassemblement dans une commune, au-delà, j'allais dire, des convictions de chacun. Et je dois dire qu'on vient de vivre un moment extrêmement fort parce que c'est une forme de continuité. Et d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, et bien ici, il y a un point qui rassemble. Je pense que ça va être une redécouverte aussi pour tout le monde, notamment pour les paroissiens, puisqu'il va falloir réhabiter cette église. Pour ceux qui la connaissaient comme elle était, il n'y a pas si longtemps que ça, mais durant 20 ans. Et puis, bien sûr, ceux qui l'ont connue il y a plus longtemps que cela, ils vont la redécouvrir complètement aussi. Elle est beaucoup plus lumineuse aussi. C'est une aventure qui s'achève, une très longue aventure. Et c'est bien qu'il y ait une transmission, et c'est une transmission qui se passe bien. Et les échos que j'ai eus aujourd'hui sont tout à fait satisfaisants. Les gens sont effectivement satisfaits, sont contents, ils sont éblouis par le bâtiment qu'ils trouvent. Et donc, c'est juste que ça se fasse comme ça, et ça n'aurait pas pu se faire autrement. Pour moi, c'est plein de souvenirs parce que je suis une vieille plaiséroise, enfin, de famille plaiséroise. Donc, c'est vrai qu'on est content de l'avoir rénovée. C'est super, c'est super bien fait, c'est très beau, et j'en suis très fier. Retrouver cette église comme ça, c'est une splendeur, quoi, vraiment. On sent que c'était fait en plus avec, il y a l'art, mais il y a l'amour aussi, le plaisir d'avoir rénové. Moi-même, je me suis marié ici, donc en 1970. Et puis, comme je vous le dis, mon grand souvenir, c'est les souvenirs de gamins. Quand j'avais 10 ans, je servais la messe ici, avec l'abbé Calmette, qui a donné le nom d'une rue à plaisir, le curé Calmette. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la beauté du cœur, et les peintures, c'est magnifique. Beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde réuni pour une cause comme ça. C'est vrai que si je n'avais pas été dedans, je ne m'en serais pas forcément préoccupée. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui s'en préoccupent, limite, plus que ce que je pensais. Et oui, ça fait du bien. On est soutenus. Je savais que le conseil municipal était vraiment derrière ce projet. On l'a été également, et on est très fiers. Très fiers. Presque tout a été refait. C'est absolument renversant, parce que quand je regarde ce clocher, je l'ai vu vraiment étayé avec des bois. Je ne reviens pas. Je ne comprends même pas comment on a pu faire une chose aussi belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est fait avec un goût exquis. Et vraiment, on est fiers de notre église. Et on est contents de la récupérer, parce que ça nous a beaucoup manqué. Moi, je suis très content et je suis ravi que les plaisiroises et les plaisirois se l'approprient. C'est pour eux. C'est pour l'avenir. C'est notre patrimoine. C'est ce que je disais. Donc, c'est que du bonheur. C'est rigolo, parce qu'on a l'impression qu'on l'a toujours connu comme ça. Et en vérité, pas du tout, puisque personne ne l'a vu comme ça. Même les plaisirois de très longue date ne l'ont jamais vu dans cet apparat. Et pourtant, comme j'ai suivi les travaux vraiment de façon très régulière pendant 18 mois, je me la suis appropriée centimètre par centimètre. Et comme je le disais et comme je le répète souvent aux paroissiens, ce n'est pas sans une certaine émotion qu'aujourd'hui je la vois complètement finie. Et c'est vrai que c'est toujours très émouvant. C'est toujours très émouvant. C'est toujours très émouvant. C'est toujours très émouvant. ... 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